On s'est disputé, mais qu'est-ce qu'on rit, nous sommes l'oreille et hardy. Quand je fais une grosse bêtise, je me m'évite à pleurer. Parce que j'ai peur de me faire disputer. Quand tu fais une grosse bêtise, je me m'évite à crier. Mais je t'ai vite pardonné, je ne suis pas rancunier. C'est moi l'oreille, c'est moi Hardy. C'est toi le gros et toi le petit. C'est moi l'oreille, c'est moi Hardy. Et nous sommes de bons amis. Une surprise explosive. Nous y voilà Stanley, la Last National Bank. Regarde-toi devant la porte. Ça y est Julo, les voilà. Va leur parler. D'accord, dit-lui. Pardon messieurs, mais là-de-vous aurait-il pas par hasard la monnaie de un franc? Oh mais certainement. Voyant Harley, tu connais le règlement de la banque. Ne sois pas ridicule. Ces messieurs veulent simplement la monnaie d'un franc. Ah bon, Harley, je vais voir si j'ai de la monnaie. J'ai deux pièces de 20 centils. Moi j'ai trois pièces de 10 centils. Oh les mains, espèce d'abredi. Et c'est plus la peine de chercher de la monnaie. Nous emportons tout l'argent. Et le camion. Eh bien Stanley, tu nous as encore mis dans un joli pédrin. Mais, mais c'est toi qui as dit. Oh, n'en parlons plus. Regardons-les, les voleurs ont laissé leur voiture. Eh bien alors, qu'est-ce qu'on attend? Il faut les rattraper. Les voleurs sont juste devant nous. Je le vois, appuise le champignon. Ils nous suivent, tu l'ont. Il leur du plan. Plus vite Stanley, conduit plus vite. Je ne peux pas aller plus vite, Harley. Le camion est devant nous. Oui, c'est exact. Mais ils ne peuvent plus nous tirer dessus parce que nous sommes trop près d'eux. Oh, c'est parfait. Mais l'autre, le gros canon. Quel autre gros canon? Celui-là. Allez, juillot, liquide-les maintenant. D'accord, dis-lui. Psst, psst, Oli. Oui? On dirait qu'ils ont disparu. Comment disparu? Mais il ne faut pas les laisser s'échapper. Tu sais, Oli, le camion qui est dessous ne m'est pas inconnu. Bien sûr qu'il n'est pas inconnu. C'est le nôtre. Mais alors, que fait-il là-dessous? Ne cherche pas ce qu'il fait là-dessous. Ce qu'il faut, c'est descendre et arrêter ces bandits. Qu'est-ce que passe-t-il, Oli? Oh, 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 fais marche arrière. Tiens, tiens, regarde-t-il là. Ne partez pas, les copains. Je vais revenir tout de suite. Je me demande si je ne peux pas. Allons, venez un peu plus près. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, ne partez pas déjà. Le feu d'artifice ne fait que commencer. Qu'est-ce qui lui arrive à se flingue? Parfois, c'est juste la gâchette qui est bloquée. Je vais vous montrer. Qu'est-ce qui lui apprendra à se mesurer à nous? Oui, ça lui apprendra. Oh, regarde où ils vont maintenant. Grand oracle, c'est Stanley. On va couper la route apart. Quand ces deux goxsters vont arriver, nous aurons une jolie petite surprise pour eux. Attention, le voilà, Oli. Ah, mais regardez-moi ça. Nos deux lascars qui veulent jouer les canonniers. Mais comment sont-ils arrivés là? Et dites donc, vous deux, qu'est-ce que vous comptez faire avec ce vieux canon rouillé? Si vous ne descendez pas tous les deux du camion, je compte jusqu'à trois. Et à trois, c'est nous qui vous descendons. Oh, c'est fou ce que vous me faites peur. Ah, ça, c'est la chose la plus drôle que j'ai jamais entendue. Un, deux, trois. 80 000, 90 000 et 100 000. Voilà, Stanley, nous avons tout l'argent. Mais où sont passés les voleurs? Ah, oui, eh bien, les voilà. On les emmène faire une promenade? Oui, ça leur fera du bien, Stanley. Il y a un charmant petit commissariat par là. Nous allons les déposer. Bonne idée, Ollie. Ils n'auront pas besoin d'argent là où ils vont. Ils auront le logement et la nourriture gratis pendant 20 ans. Ils ont vraiment de la chance. Sous-titrage Société Radio-Canada